Je vais faire comme d'habitude, 3, 2, 1, c'est parti ! Comme ça, ça me permet de faire mon petit coupage vidéo facilement. Alors ce soir, la discussion dans optimisation de la performance, ça va être comment avoir une alimentation performante. Comment par l'alimentation avoir, on va dire, des meilleurs résultats et optimiser le fonctionnement du corps. Depuis, on va dire, 12 ans qu'on a changé d'alimentation, on a beaucoup testé et on a vu beaucoup de résultats différents avec Mimi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup partagé, on va dire, pour Monsieur Tout-le-Monde, pour optimiser, on va dire, la vitalité, pour aider à annuler les symptômes, pour guérir, entre guillemets, vraiment aller dans la direction de la pleine vitalité. Et maintenant, on revient un petit peu à nos sources pour aider les sportifs. Donc on n'a pas fait avant pour les sportifs parce que forcément, on était encore en compétition. Donc on a gardé les secrets pour nous. Mais voilà, pour le sport, il y a vraiment beaucoup, beaucoup à en tirer. C'est très intéressant. Donc, j'ai fait mes petites fiches pour ne pas partir dans tous les sens. La première chose que je voulais souligner, c'est que quand on parle d'alimentation, en fait, on va parler vraiment de l'alimentation, de ce qui nous apporte de l'énergie. Donc je vais mettre de côté toute la partie respiration, toute la partie oxygène, etc. Et je vais aller sur la partie alimentation, vraiment ce que le commun des mortels appelle l'alimentation solide, dure, matérielle. Donc on va vraiment aller là-dessus. Et donc, le principe de l'alimentation, c'est qu'on va ingérer des aliments et notre corps, il va devoir, comment dire, il va devoir digérer ses aliments. Et donc, quand il digère ses aliments, selon la complexité des aliments, il va dépenser plus ou moins d'énergie dans cette digestion. Et donc, ce qui va faire qu'une alimentation, elle va nous aider à être plus performant, c'est la quantité d'énergie que notre corps va utiliser pour la digestion par rapport à ce que l'aliment nous a apporté. Donc en réalité, c'est ce qui va nous rester comme énergie à la fin de la digestion. Donc, plus l'aliment, il est complexe, plus la digestion, elle va être complexe, et donc moins il va nous rester d'énergie à la fin, et donc moins ça va être intéressant. Et il faut bien comprendre une chose, je parle tout le temps de digestion et de l'énergie qui va être prise par cette digestion, parce qu'en réalité, quand le corps a une digestion qui est vraiment importante, ça veut dire que ça prend entre 40 et 60% de notre énergie. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tout le monde le sait, un gros repas, derrière, on va faire la siesta, on va dormir, on va se reposer, parce que cette digestion, justement, elle prend beaucoup d'énergie. Donc le but du jeu pour la performance, c'est vraiment d'apporter des aliments qui vont permettre de ne pas trop nous sucer notre énergie, et qui vont aussi nous apporter beaucoup d'énergie sans nous fatiguer, pour que derrière, on puisse récupérer très rapidement, et pour que derrière aussi, on puisse aller s'entraîner très rapidement. Donc, si on veut des aliments qui sont faciles à digérer, c'est des aliments qui sont à chaîne courte. Donc, à chaîne courte, on va dire, en glucides, à chaîne courte en protéines, et à chaîne courte en graisse. Où est-ce qu'on trouve tous ces aliments ? On les trouve dans les fruits et dans les légumes. C'est là où les chaînes sont les plus courtes, donc c'est ce qui va se digérer le plus rapidement. Donc, je ne vous fais pas encore la propagande pour l'alimentation de fruits et de légumes, mais vous avez compris que je vais y arriver. Mais c'est vraiment pour comprendre que si on veut être performant, c'est vers ça qu'il faut aller. Et nous, à l'origine, pourquoi on a changé d'alimentation ? Ce n'est pas parce qu'on était convaincus qu'on ne voulait plus faire de mal aux animaux, ce n'était pas par écologie, c'était pour la performance. On a changé notre alimentation parce qu'on voulait avoir une alimentation ultra performante qui nous permette de nous entraîner plus, de récupérer plus vite et d'avoir des meilleures performances. Donc, c'est pour ça qu'on est arrivé vers cette alimentation à base de fruits majoritairement et avec des légumes aussi, et surtout des légumes feuilles vertes, tendres. Donc, voilà. Ensuite, dans notre alimentation, il y a quelque chose qui est super important, c'est que les protéines, elles vont être difficiles pour notre organisme à digérer. Elles demandent beaucoup d'énergie. C'est-à-dire qu'il y a des régimes qui ont été faits, comme le régime hyperprotéiné, qui va nous faire maigrir parce qu'en fait, le fait de digérer de la protéine, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, le corps va dépenser plus d'énergie que ce que l'animent nous apporte. Donc, c'est pour ça qu'on va, si on mange beaucoup, beaucoup de protéines et uniquement de la protéine, on va avoir tendance à maigrir. Sauf que derrière, il y a une grosse acidification du corps et il y a beaucoup de déchets qui vont passer par les reins. Ça va fatiguer les reins, ça va encrasser le corps, ça va acidifier le corps. Et donc, derrière, on va vers plus d'inflammation, plus de tendinite, etc. Donc, c'est pour ça que, si vous voulez une alimentation pour la performance, nous, ce qu'on veut pour la performance, ce n'est pas être plus acide, ce n'est pas avoir plus d'inflammation, bien au contraire. Donc, c'est pour ça qu'on va diminuer au maximum les protéines dans notre alimentation pour être à un seuil qui est le plus performant pour notre corps. Et pour être le plus performant pour notre corps, au niveau des protéines, il faut être entre 5 et 10 % de notre apport calorique journalier. C'est-à-dire que si on est sur 2000 calories par jour, il va y avoir 100 calories qui vont provenir des protéines. Donc, par ce biais, on va savoir quelle quantité on a besoin de manger. Donc, généralement, pour un calcul un peu plus facile, on dit 0,5 g de protéines par kilo de poids de corps. Donc, ça veut dire que, par exemple, pour moi, à peu près, je fais 70 kg, il me faut 35 g de protéines par jour. Donc, voilà, c'est à peu près ça. Sachant que, moi, je me base sur une alimentation où j'ai 2500 calories par jour. Donc, voilà, quand on parle d'alimentation physiologique, performance, si ça vient de quelque chose qui est physiologique, notre corps, il a de la facilité à le digérer. Et donc, si on apporte beaucoup de calories, mais de manière à être facilement assimilé, le corps, il ne va pas s'encrasser avec. Et donc, on ne va pas faire une prise de poids avec ça. Voilà, s'il y a trop, je ne sais pas, de protéines, de gras, de glucides ou autre, une fois qu'il a fait ses stocks, il va pouvoir les évacuer très facilement. Je reviens sur l'alimentation performance. Donc, j'ai dit au niveau des protéines ce qu'il fallait avoir. Maintenant, je vais dire au niveau des graisses. C'est-à-dire que les graisses, c'est la même chose. C'est trop de graisses, ça va induire un problème. C'est-à-dire que ça va mettre à contribution notre foie très grandement. Et donc, si on lui demande de digérer du gras en permanence, il va devenir plus fatigué, moins performant. Et donc, ça va être au détriment de plein d'autres processus dans le corps, notamment emmagasiner les glucides et relâcher des glucides au bon moment, produire des hormones, toutes les choses-là. Et aussi, filtrer tous les déchets de notre corps. Donc, c'est pour ça que, pour le gras, il va falloir descendre à une quantité qui va être la plus optimum pour notre corps. Et là, ça va être entre 5 et 10 %. Nous, on est vraiment partisans d'être plus proche des 5 que des 10 %. Pardon. Mais 10 %, c'est ce que Dr Graham dit, pour être un petit peu en consensus avec tout ce qu'il fait actuellement. Nous, on a vu que 5 %, c'était beaucoup plus facile pour nous. Et c'est encore plus facile quand on met une journée ou un repas où on va manger vraiment gras. Et après, sur les autres repas ou sur d'autres jours, on va manger vraiment avec un faible apport en gras, c'est-à-dire pas de gras extérieur, parce que dans les fruits et dans les légumes, il y a déjà des graisses en faible quantité, on va dire entre 1 et 3, 4 %. Et si on va sur des aliments comme les fruits gras, avocat, coco, olive, là, c'est des beaucoup plus gros pourcentages de gras. Et donc, c'est ces gras-là qu'on va mettre de temps en temps, de notre alimentation, je vais dire une fois tous les 3 ou 4 jours. Donc là, j'ai dit protéines, qu'est-ce qu'il fallait mettre ? Gras, qu'est-ce qu'il fallait mettre ? Et maintenant, il y a aussi les glucides. C'est-à-dire que les glucides doivent être simples pour être super bien digérés. Donc ça vient des fruits. Les glucides simples viennent des fruits. Il y a beaucoup de personnes à l'heure actuelle qui mangent des glucides complexes qui viennent de céréales, qui viennent de légumineuses, qui viennent de légumes racines. Ça, c'est des légumes complexes, c'est des chaînes longues de carbohydrates, de glucides. Et donc ça, le corps, il va devoir travailler pour le digérer. Donc ça va lui demander de l'énergie. Et en plus, c'est souvent des aliments qui sont cuits. Donc c'est des aliments qui demandent encore plus d'énergie pour stabiliser le corps. et qui vont produire du mucus qui est un toxique pour le corps, qui va être un ralentisseur, qui va être quelque chose qui nous englue et qui ne va pas être bénéfique pour la performance. C'est-à-dire qu'on veut que le corps fonctionne très bien, très lubrifié, très rapide, que le sang s'écoule très rapidement. Et si on accumule du gras, si on accumule des mucus dans le corps, ça va ralentir un petit peu tout ce fonctionnement et ça va être beaucoup moins pertinent. Donc c'est pour ça qu'on va essayer d'évincer tout ce qui va être à base de céréales, de légumineuses, de légumes racines, si on veut aller vers une alimentation performance. Donc forcément, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il va nous rester tout ce qui est cru, tout ce qui est fruit et tout ce qui est légumes, feuilles, tous les légumes vraiment crus qui se mangent facilement. Donc on en revient encore une fois à cette alimentation, on va dire frugivore, qui est majoritairement de fruits mais avec des légumes. Et c'est notre corps en fait qui nous demande ça pour être vraiment ultra performant. Maintenant, qu'est-ce que notre corps va considérer comme un aliment hyper performant ? Il va considérer un aliment très performant quand il est bien hydraté. Donc il faut qu'il y ait de l'eau physiologique dedans, incorporée avec l'aliment. Il faut qu'il y ait des minéraux qui soient biodisponibles, donc chargés électriquement. Il faut qu'il y ait des enzymes, donc il faut que l'aliment soit resté en dessous de 42 degrés et soit vivant jusqu'à ce qu'on le consomme. Il faut qu'il y ait des macronutriments sous forme la plus simple possible, donc des protéines, lipides, glucides sous la forme la plus simple. Donc le top c'est d'avoir des glucides simples, des acides gras essentiels et des acides aminés. Et qu'est-ce que j'ai oublié ? J'ai rien oublié. Donc toutes ces formes ultra simples et tout ce que notre corps demande pour un aliment hyper performant, c'est ce qu'on trouve dans des aliments crus et vivants, fruits et légumes. Donc les enzymes nous aident à avoir une bonne digestion, les minéraux nous aident à nous désacidifier, à renforcer tout notre corps, à construire un petit peu tous les tissus musculaires, etc. Mais ils peuvent fonctionner s'ils sont vraiment chargés électriquement, donc s'ils sont biodisponibles, s'ils viennent vraiment de fruits et légumes vivants, ou d'eau de mer aussi. Donc voilà. Et c'est tout. Donc là, ça c'est l'aliment vraiment de performance. Je vous fais un petit aparté. Quand on était en course, nous ce qu'on utilisait comme gel, on s'était rapproché de ce que notre corps nous demande le plus comme alimentation le plus performant. Et donc on mettait 20% de sucrant cru. Donc c'était du sirop d'agave ou du sirop de date, en fonction de ce qu'on trouvait. Ça se trouve en cru. Il y a d'autres sirops qui se trouvent en cru, mais pour ceux-là, c'était les plus faciles pour nous. On aurait pu faire par exemple avec du jus de canne à sucre, mais bon, il faut le presser avant. Là, c'était très facile de transporter. On mettait 20% d'eau de mer pour avoir des minéraux biodisponibles. Maintenant, on utilise aussi le Nutrix. C'est encore plus facile à se balader avec. Et on mettait de l'eau filtrée, donc de bonne qualité. Et si on peut la revitaliser, si on peut vraiment la travailler pour qu'elle soit hyperphysiologique, c'est encore mieux. Et donc, il y avait entre 10 et 20% de sucrant, 10 à 20% de minéraux. Et entre, on va dire, 60 et 80% d'hydratation d'eau filtrée. Et donc, ça, ça permettait d'apporter quelque chose qui n'était pas trop concentré au corps, mais qui lui apporte ce qu'il a besoin au moment où il a besoin, donc en petite quantité, mais suffisamment sans charger le système digestif. Et donc, à absorption très rapide et à effet très... que avec des effets bénéfiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de blocage du système digestif parce qu'il va y avoir trop de sucrant, parce qu'il va y avoir une charge trop haute en sel minéraux, etc. Et il va y avoir suffisamment d'eau pour que le corps puisse fonctionner et les assimiler. Donc, ça, c'était la suite logique de ce qu'on avait compris sur un aliment performant et comment on allait produire, nous, notre, on va dire, gel, notre aliment de compétition. Même si, des fois, à la fin, on courait directement avec une mangue dans notre sac, avec un pamplemousse, avec des fruits directement, parce que, justement, ils ont tout. C'est-à-dire qu'il y a le package entier et on n'a pas besoin de s'embêter. Alors, des fois, sur certaines courses, c'était plus facile avec des fruits. Sur d'autres, c'était plus facile. Par exemple, quand on était en vélo, c'était plus facile avec des pipettes parce qu'elle est sur ton vélo, hop, tu prends, tu bois et c'est facile. Quand on courait, avec une mangue, on peut un peu l'éplucher, on peut la manger. On a nos mains qui sont libres. Donc, voilà, en fonction de ce qu'on fait, quand on est en kayak, ce n'est pas hyper pratique de manger des fruits. Nous, on faisait avec des grains de raisin qui étaient déjà tout pelés. On mettait une grosse bouchée. Ou alors, on a notre camelback avec la potion magique directement dans le sac à dos. Donc, voilà, petite anecdote. Alors, ensuite, quel est l'intérêt d'avoir cette alimentation performance ? Là, c'est vraiment pour la performance, pour les sportifs, mais vraiment pour monsieur tout le monde aussi. C'est-à-dire que comme tu vas réduire le temps de digestion et l'énergie utilisée pour la digestion, tu vas avoir aussi beaucoup plus d'énergie qui te reste derrière pour nettoyer ton corps, réparer ton corps, avoir de l'énergie pour le prochain entraînement, etc. Donc, ça veut dire que c'est hyper bénéfique parce que comme tu récupères plus rapidement, tu digères plus rapidement, ça veut dire que tu peux rapprocher les entraînements et faire des entraînements de meilleure qualité parce que tu auras retrouvé ton 100% de capacité beaucoup plus vite. Donc, ça veut dire que peut-être au départ, tu arrivais à faire des entraînements à 100, 110, 120% de tes capacités une fois par semaine. Là, peut-être que tu vas pouvoir en faire deux, trois fois par semaine. Et peut-être que même quand tu vas arriver dans une période où tu veux vraiment aiguiser le couteau, tu vas pouvoir en faire une tous les jours. Tous les matins, tu vas pouvoir faire vraiment un entraînement qui va être très, très intensif, qui va te demander toutes tes capacités. Et il faudra que tu aies vraiment eu, il faudra vraiment que tu aies tout récupéré. Donc, ça, c'est pour nous hyper important parce que plus on va pouvoir faire des entraînements de qualité et plus on en fait, plus on va progresser vite. Et en fait, ce n'est pas il faut en faire pour progresser. Il faut en faire quand on a suffisamment récupéré pour pouvoir tirer le bénéfice parce qu'un entraînement, on tire un bénéfice que si on est en pleine forme et que si on sollicite le corps à notre 120%, mais notre 120% en ayant tout récupéré. Si tu es raplapla et que tu es complètement cuit, tu vas peut-être courir à 10 km heure, tu seras à ton 120% mais de quelqu'un qui est complètement fatigué. Et donc là, tu ne vas pas t'élever dans les sphères parce que ton corps, ça ne va pas le faire progresser. Ça va juste le faire descendre et tu vas avoir de plus en plus de mal à récupérer. Donc voilà, c'est pour ça que j'en viens au jus. Alors, jus de fruits, jus de légumes. Nous, on a fait beaucoup de compétitions, passé un moment qui s'enchaînait tous les jours. C'est-à-dire qu'on avait 4 jours de grosses compétitions, on avait 1 ou 2 jours de repos et on repartait sur une autre compétition de plusieurs jours ou d'un jour et on enchaînait comme ça pendant tout l'été, on va dire. On avait des blocs en Chine qui étaient autour d'un mois, un mois et demi, deux mois, ça dépendait. Donc beaucoup, beaucoup de compétitions. Pour aider notre corps à récupérer, on était tout le temps en jus. C'est-à-dire que notre corps, il n'avait vraiment pas envie de perdre du temps à digérer. Donc la majorité de notre alimentation, c'était vraiment des jus, des jus, des jus. Bien sûr, on mangeait un tout petit peu de fruits parce que des fois, on avait envie de mâcher, parce qu'on avait toutes sortes de choses, mais c'était hyper faible et notre corps nous demandait vraiment d'avoir des choses faciles à digérer. Donc on était à fond sur les jus. On mélangeait jus de fruits et jus de légumes. C'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément tout le temps de l'eau de mer. Donc on mélangeait les deux pour avoir les minéraux, la chlorophylle, toutes ces choses-là qui arrivent des jus de légumes, notamment des légumes feuilles vertes, tendres, etc. Donc qui sont aussi chargés en protéines, en acides gras, etc. Et de l'autre côté, on avait le fruit qui apportait le côté vraiment énergétique, le côté vitaminique, etc. Donc on mélangeait vraiment les deux. Et c'était des périodes où, entre guillemets, on n'allait pas manger de gras. C'est-à-dire que nos jus nous apportaient déjà du gras qui viennent directement des fruits, parce que dans les fruits, des fois, on presse avec... Comme les raisins, on va presser avec les grains. Donc il y a une partie du gras qui va être dans le jus. Voilà, donc il y avait du gras qui venait un petit peu de part et d'autre. Et on n'en ajoutait pas plus. Et en fait, on n'a jamais eu de manque et ça nous aidait vraiment à digérer beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire que les jus de fruits, si ton corps est rempli de gras, ça va être hyper difficile de les digérer. Ça va te faire des pics de glycémie, ça va mettre un petit peu la zizanie. Par contre, si ton corps est vraiment bien nettoyé au niveau graisse, là, ça va être vraiment super simple. L'assimilation va être très très bonne. Alors forcément, il y a un truc, c'est que quand tu bois des jus, jus de fruits, jus de légumes, il faut prendre le temps de les boire, prendre le temps de les insaliver, etc. Pour que la digestion soit encore meilleure. Parce que là, c'est vraiment... Là, c'est un hack. C'est-à-dire que ce n'est pas l'alimentation physiologique. Le physiologique, il veut que tu ailles dans la nature, que tu manges des fruits parce que tu as besoin des fibres, elles nourrissent ton biote, etc. Donc, c'est pour ça que, de temps en temps, on mangeait des fibres entre deux. Au bout d'un moment, notre corps, il nous en demandait de toute manière. Mais le maximum, on faisait en jus. Mais ça, c'est vraiment pour hacker le corps. Pour vraiment le pousser à être hyper performant. Mais ce n'est pas notre rythme physiologique. Donc, je le répète bien parce que j'ai plein de messages souvent. Les jus, ce n'est pas physiologique, je sais. Mais on les utilise vraiment pour aller vers la performance. Et là, c'était super, super, super efficace. Donc, récupération beaucoup plus rapide. Pas de problème de digestion, etc. Ça allait vraiment dans tous les sens vers la performance. Qu'est-ce que je n'ai pas dit ? Maintenant, je vais finir. Donc, s'il y en a qui ont des questions, commencez à les poser. Je regarderai vite fait après. Mais je vais vous dire comment passer à l'action. Parce que souvent, on se dit, par quoi je commence ? Donc, le but du jeu, c'est, on va dire, d'y aller petit à petit. De tester le corps et de ne pas le faire la première fois direct sur une compétition. C'est-à-dire que, tu y vas. Si tu as envie d'essayer, tu mets de plus en plus de fruits dans ton alimentation. De plus en plus de jus dans ton alimentation. Tu regardes comment ça fait avec l'entraînement. Combien de temps tu mets pour digérer avant d'aller faire ton entraînement. Après, tu passes à faire ça sur les compétitions. Donc là, vraiment, petit à petit, tu vas comprendre comment fonctionne ton corps. Et tu vas voir qu'il fonctionne beaucoup, beaucoup plus facilement. Alors, quand tu vas aller là-dessus, il y a un truc qui va se passer aussi. C'est que, comme tu as plein d'énergie, à un moment, ton corps, il va peut-être vouloir se nettoyer. Tant que tu es en train de lui demander de l'entraînement, il ne va pas trop se nettoyer. Par contre, si tu continues à t'alimenter comme ça et que tu descends ta charge d'entraînement, que tu te reposes, il y a un moment, il va vouloir nettoyer. Donc, tu peux avoir des crises de détoxification. Donc, repars à l'entraînement si tu ne veux pas ces crises de détoxification. Comme ça, l'énergie, elle sera utilisée pour que tu performes et elle ne sera pas utilisée pour te nettoyer. Mais ça, c'est un petit live que je ferai plus tard. À l'intersaison, il faut faire l'inverse. C'est-à-dire qu'à l'intersaison, il va falloir que vraiment tu laisses du temps à ton corps pour qu'il ait son temps pour se nettoyer et pour faire toute sa détox. Donc, voilà. Les craquages, ce n'est pas un problème. Vous ne prenez pas la tête là-dessus. Allez dans le bon sens. C'est-à-dire que mettez des fruits, mettez de l'eau de mer, mettez des jus, etc. Et si vous devez craquer, craquez, ne vous prenez pas la tête. Ça va faire des hauts et des bas et ça va changer petit à petit. Ce que je vous conseille, c'est toujours de commencer la journée. Alors, le top, c'est de commencer par le jeûne intermittent. Mais je ferai un live là-dessus. Quel intérêt le jeûne intermittent pour la performance ? Et là, encore une fois, c'est carrément énorme. Donc, on va dire jeûne intermittent. Derrière, ça va être jus pour se reminéraliser. Derrière, ça va être fruits à gogo pour se redonner de l'énergie. Et à la limite, le soir, faites votre repas, on va dire, entre guillemets, classique. Le plus sain par rapport à ce que je vous ai donné comme idée. Mais si c'est déjà comme ça, avec les fruits de la journée, etc. Après, le soir, vous lui mettez la casse et vous avez déjà apporté beaucoup de bonnes choses à votre corps. Plus vous voulez aller vers la performance, plus va falloir être rigoureux sur l'alimentation. Mais il va falloir aussi que vous écoutiez votre corps. Et les craquages vont vous dire s'il faut apporter plus de minéraux, s'il faut apporter plus d'énergie, etc. Ben voilà, j'allais dire, le dernier truc, expérimentez, expérimentez. Et vous allez voir un petit peu les effets sur le corps. C'est carrément magique. Nous, on a eu des blessures, donc des grosses, grosses entorses, un peu des déchirements, des choses comme ça, suite à des chutes. En vélo, c'est assez rapide dans le peloton de se prendre une gamelle. Et là, en fait, quand tu vois la vitesse de réparation des tendons, des muscles, etc., etc., par rapport à ce qu'on était habitué avant avec notre alimentation classique, en étant plus jeune, c'était complètement fou. C'est-à-dire que c'est divisé par 4, 5, 6. Vraiment, on récupère beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, il y a une petite vidéo sur notre chaîne où on explique la récupération quand Mimi s'est cassé les os de la main. Donc, 6 semaines pour pouvoir refaire une compétition, alors que normalement, c'était 12 semaines avant de pouvoir reprendre les entraînements sérieusement. Donc, vraiment, il y a une différence qui est juste extraordinaire. Donc, voilà, alimentation de la performance, j'espère que vous avez compris ce que c'était. Faites de votre mieux et vous allez voir, ça va vous aider. Apportez des bons minéraux biodisponibles, apportez de la bonne énergie, donc, vitale avec encore de l'électricité. Donc, c'est des fruits vivants, à la croque au maximum. Et voilà, bien sûr, il y aura les enzymes qui vous aident à la digestion, etc., etc. Je passe pour voir s'il y a des questions ou pas. Toc, toc, toc. Alors, a priori, il n'y a pas trop, trop de questions. Non, je ne crois pas que j'ai vu de questions. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, je vous laisse encore 2-3 minutes. Juste pour vous dire que cet été, il y a le festival Roi d'Aventure en France, du 19 au 23 juin. Donc, il y a une petite modification dans les dates. À cette occasion-là, bien sûr, on partagera des moments pour faire un peu de sport ensemble, pour manger des fruits magnifiques ensemble, pour faire la fête, pour partager de la connaissance, etc. Donc, il y aura vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Ça va être vraiment un gros, gros festival. Donc, on vous attend tous là-bas. Et ça sera aussi bien pour les sportifs que les non-sportifs. Il y aura plusieurs groupes. Et voilà, ça sera peut-être un petit prémice au stage optimisation de la performance. Quoi dire de plus ? Bah, c'est tout. Alors, comment gérer la fringale de 17h après un repas de fruits à midi ? Bah, forcément, quand on va manger des fruits, si on n'a pas l'habitude, va falloir manger des grosses quantités. Et c'est normal, si on a fait le jeûne intermittent, qu'on mange à midi et qu'à 17h, on est faim. Ça, c'est vraiment totalement normal. Donc, il faut remanger à ce moment-là. Moi, généralement, ce que je fais, c'est que j'ai deux repas par jour. Je fais mon repas vers midi, une heure après l'entraînement. Et je fais mon deuxième repas vers 17h, quelque chose comme ça. 17, 18h. Donc, voilà. Maintenant, je tends même à faire plus qu'un seul repas parce que je fais des moins gros entraînements qu'avant. Donc, je fais un repas en milieu de journée avec des petites collations autour. Donc, voilà. Une dernière chose, j'avais fait un petit check d'une journée, par exemple, à 2500 calories. Ça pourrait être une quinzaine de bananes, par exemple. Allez, on va dire même, on commence la journée avec un petit jus, un litre de jus d'orange avec du céleri. Donc, ça fait à peu près 8 oranges et du céleri, ça fait 4-5 grandes branches de céleri. Donc, ça, on va dire, ça fait à peu près un litre, un litre, deux de jus. Ensuite, 2 kilos de bananes. Donc, ça fait à peu près 15 bananes avec une petite cuillère de poudre de cacao. Donc, ça, c'est juste pour le côté un peu gourmand. Et le soir, salade, poivron, concombre, c'était juste pour le mettre dans le chronomèter. Après, on peut ajuster, faire quelque chose de plus gourmand. Et donc, là, on est à 2500 calories. Donc, 90% de glucides, 6% de protéines et 4% de gras. Donc, là, on est vraiment dans les bonnes proportions physiologiques. 3 litres 5 d'eau. Donc, là, on a largement suffisamment d'eau. En plus, comme elle vient des fruits, c'est de l'eau physiologique que le corps n'a pas besoin de traiter direct. Il peut l'utiliser. Donc, ça, c'est vraiment génial. Parfaite proportion oméga 3 sur oméga 6. Donc, on n'a pas besoin de se poser la question là-dessus. On a de toutes les protéines essentielles. On a quasiment de tous les minéraux qui sont dedans. Vitamine, pareil, sauf la vitamine D, puisqu'elle arrive du soleil. Sauf la vitamine B12, parce qu'elle est fabriquée dans notre intestin. Donc, vraiment, avec juste un repas, une journée d'alimentation, on va dire céleri orange, ensuite banane, cacao. Le cacao, c'est pour la festa. Et le soir, une salade avec un poivron et un concombre. On peut le faire gourmet, bien sûr. Là, on a une journée à 2500 calories. Et vraiment, tout ce qu'on a besoin sur la journée, tout est là-dedans. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop trop se prendre la tête. Et vous verrez, ce n'est pas non plus des quantités extraordinaires. Et ce n'est pas non plus compliqué à trouver, puisque je vous ai mis du céleri, des oranges et des bananes. Salade, poivron, concombre, on peut quand même en trouver aussi tout le temps. Donc, voilà. Je crois que j'ai tout répondu. Et voilà. Bon, ben merci les amis. Pour ceux qui veulent un peu plus de suivis, n'hésitez pas à nous contacter. Moi, je fais les suivis sportifs, vitalité, coaching. Donc, si vous voulez vraiment faire un bond en avant au niveau de vos performances, au niveau de votre vitalité, etc., vous nous envoyez un message. Et après, on s'occupe de vous. On a plein de formules pour vous suivre. Et on vous attend. Je vous attends sur le stage optimisation de la performance pour vraiment aller expérimenter tout ça. Ciao, ciao. À bientôt.